Bonjour à tout le monde, bonjour Edith. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une soupe du maghreb. Alors ça s'appelle une charbat au poulet. Donc du blanc de poulet, des pois chiches, des oignons, du vermicelle, des tomates pelées, des carottes, du sel, du poivre, des petites tomates cerises, du ras et la moute, du céleri, de la coriandre et de la tomate concentrée. Ok d'accord. Voilà, je vais commencer par nettoyer les blancs de poulet, les couper en morceaux. Ok d'accord, et bien écoute à tout de suite Edith. A tout de suite. Alors Edith, tu fais quoi avec les blancs ? Alors là, je dénerve les blancs de poulet et je vais les couper en morceaux. Ah d'accord, ok. Voilà, tout ce qui est blanc, les nerfs, j'enlève. D'accord, ok. Et bien écoute, à tout de suite. A tout de suite. Alors Edith, tu as fait quoi là ? Alors là, j'ai chauffé un petit peu d'huile d'olive. Oui. Je vais faire revenir les oignons avec le blanc de poulet. Ah d'accord, d'accord. Voilà, je vais les faire revenir un petit peu. Ok d'accord. C'est bon, à tout de suite. À tout de suite. Alors Edith, ça vient de couler revenu là ? Oui, donc je vais rajouter les légumes, les carottes, les pois chiches. Je vais bien remuner tout ça. Voilà. Je vais mettre des tomates pelées. Avec le jus, tu as ? Ah oui, avec le jus. Ça fera une belle marmite. Ah oui, oui. Alors, un petit peu d'eau, juste pour couvrir. Pour couvrir, non ? C'est l'eau un tout petit peu. D'accord. Voilà. À fleurs. Voilà. Du concentré de tomates. Tu mets combien à peu près là ? Une cuillère à soupe. Ah d'accord, ok. Voilà. Je remonte bien. Une cuillère à soupe de raselle à moudre. Ah oui, là, c'est des épices. Oui, les épices. Ça donne bien. Oui, c'est copier, non ? Oui. Alors, du céleri, je vais mettre deux cuillères à soupe. D'accord. On peut aussi mettre du céleri frais, hein ? Oui, bien sûr. Je remue au fur et à mesure. Je vais saler, poivrer. D'accord. Et je vais laisser cuire à feu doux. Une heure. D'accord, ok. Eh bien, écoute, dites, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, dites, ça y est, ça fait combien de temps ? Trois, quatre heures que ça cuit, là, c'est ça ? Oui, donc un quart d'heure avant la fin, je mets un petit peu de vermicelle. Ah, d'accord. Si on ne veut pas, on ne met pas. Non. Voilà, ça sera vraiment bien, bien copieux, hein ? Oui. Voilà, je vais remuer. Oui, bien mélanger le tout. Je vais mettre un petit peu de coriandre. Ah, d'accord. Voilà. Je remue. Et je finis le quart d'heure à cuire à feu doux. D'accord, ok. Eh bien, écoute, à tout à l'heure, dites. À tout à l'heure. Alors, dites, ça y est, la cuisson, je vois que c'est terminé, là ? Ça y est, c'est terminé. D'accord. Il y a un arcocheux, hein ? Oui. Alors, je vais servir. Il n'y a pas trop trop de jus, là, comme ça ? C'est pour manger comme ça, voilà. Si on veut plus de jus, on peut rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Des petites tomates cerises. Ah, oui, d'accord. Et un petit peu de ciboulette. Voilà. Ok, j'ai perdu le fil. Ok, d'accord. Donc, il n'y a plus qu'à déguster, alors ? Il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, écoute, Edith, je te remercie et je te souhaite un bon appétit. Merci, toi aussi. Merci. Merci. Merci.